Le professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du laboratoire de recherche en musicothérapie à l'Institut de musicothérapie de Nantes. Voilà, professeur Olivier Bonneau, la parole est à vous. Merci beaucoup, professeur Abdoumra. Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi de présider cette séance, de participer à ce congrès, que ce congrès d'ailleurs ait eu lieu, ait pu avoir lieu malgré les difficultés techniques et autres, et puis la qualité des échanges, à la fois qui était tout à fait sous-entendu dans la qualité du programme, mais qui ne démérite pas, très loin de là, et permettant au fond, j'écoutais la conférence de François-Xavier Vray à l'instant, de faire une forme de pont un peu naturel, mais qu'il est toujours intéressant de discuter, d'interroger, peut-être de, voilà, d'avoir la capacité comme ça à réfléchir autour de ça, entre ce qui est de la musicologie, ce qui est de la musicothérapie, au fond, ce qui est de la musique et de la thérapie, dans la musicothérapie, on le sait bien, ce qui est intéressant, c'est à la fois l'impact que lui-même, qu'il a fait elle-même à la musique, et bien, l'aspect, un petit, l'aspect inter-relationnel, je trouve que, justement, le laboratoire, la psychologie de l'Université Antonine est tout à fait dans ce lieu-là, c'est un plaisir. Alors, nous avons ce matin, pour cette séance, qui est la 11, le premier, c'est un intervenant qui travaille en partie dans le département associé, qui va nous parler d'un sujet très vaste, Planète Humeur et son, repenser la théorie de l'éthos dans la musique du Macam. Je vais lui laisser la parole tout de suite, et puis, si vous le voulez bien, on prendra peut-être un petit temps après les interventions pour éventuellement quelques questions et commentaires, mais je laisse la parole à Mère Didi tout de suite. C'est à vous. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez très bien ? Parfaitement. Merci. Alors, tout d'abord, je remercie, je remercie le professeur Olivier, et bien sûr, le remerciement va également à l'Université Antonine, et à professeur Nida Aboumrad, monsieur Roy Ma'alouf, madame Nathalie Abouzati, pour l'organisation de ce colloque, malgré toute cette situation, ici au Liban et au monde. Donc, sans tarder, je commence avec ma présentation, intitulée Planète Humeur et son, repenser la théorie de l'éthos dans la musique arabe, ou la musique du Macam. Cette communication propose une étude historique de la corrélation entre les éléments non-musicaux, paramusicaux, cosmologiques et anthropologiques, et la musique elle-même, tout au long des feuillets des premiers écrits musicaux relatifs à la modalité d'Asie occidentale et d'Afrique du Nord, généralement connus sur la dénomination de Macam, jusqu'au début du XXe siècle, où subsistent quelques traces de ces théories. Nous y présentons une lecture critique de la théorie de l'éthos héritée, adaptée et élaborée par les Arabes. S'il est incontestablement facile d'interroger la pertinence de telles théories qui pourraient remonter à l'époque de la vallée de l'Indus, des civilisations perses et grecques antiques, le fait de rejeter toute la doctrine de l'éthos tout en ignorant les informations intéressantes diffusées dans sa littérature, priverait indéniablement le théoricien du XXIe siècle d'un matériel précieux. Cette communication met en lumière les passages inspirants de la littérature musicale qui sont cruciaux pour une meilleure compréhension de la catégorisation musicale qui nous est parvenue. C'est une réévaluation de la théorie de l'éthos telle qu'elle est utilisée par les Arabes afin d'en tirer le meilleur parti, loin de la pensée ésotérique. Les conclusions de l'article ou la présentation en fait révèlent un fil qui relie les théories du Macam telles qu'elles ont été pratiquées au cours du IXe, début du XXe siècle et vues à travers le prisme des catégorisations musicales. La littérature arabe portant sur l'influence de la musique sur ses auditeurs trouve sa source dans l'antiquité grecque et même égyptienne et mésopotamienne. Systèmes planétaires, déité, saison, mois, jours, éléments, sphères, couleurs et ainsi de suite furent corrélés dans un même système. Le son musical n'a pas tardé pour s'incorporer dans ce système. Et l'on associait une certaine influence pour des notes particulières. Selon Plutarch, les Chaldéens ont établi une certaine relation entre synthèses intervalles musicaux et les quatre saisons. Pour les Égyptiens, chaque planète avait sa propre note. Et probablement, chaque signe du Zodiac avait sa propre note à lui également. Farmer, dans son article The Influence of Music, établit un art généalogique de la théorie de l'influence de la musique, de la musique magique à la musique cosmique, puis à l'harmonie des sphères, connue chez les Grecs. Nous arrivons à l'ethos et aux thérapies musicales. Nous traitons dans ce qui suit la catégorisation modale chez les Arabes des jours de la Jahiliya ou l'époque pré-islamique jusqu'au 18e siècle et avec quelques remarques sur cette théorie durant le 19e siècle. Donc, durant la Jahiliya, la connexion entre musique et magie chez les Arabes trouve ses origines toujours selon Farmer dans deux sources. La première, empruntée aux Sabaïens de la Mésopotamie, consiste dans la doctrine de la musique cosmique. En fait, les Arabes de la Jahiliya ont dû connaître les théories sémitiques mésopotamiennes relatives à la notion de musique cosmique, ainsi que la doctrine de l'harmonie céleste. La deuxième, quant à elle, empruntée aux Chrétiens syriens, véhicule la théorie grecque de la musique cosmique de l'harmonie des sphères et de l'ethos. La Perse, fortement influencée par les doctrines astromusicales, a dû inspirer les Arabes par ces doctrines transitant à travers les cultures vivantes de la Mésopotamie. Le traité de politique au kitab al-Siyasa, considéré à l'époque des Abbassides comme une œuvre d'Aristote, ou selon Farmer, elle est probablement une œuvre originale de ce dernier et considéré parmi les premiers ouvrages en arabe à avoir traité de musicothérapie et du pouvoir de la musique. Al-Kindi, philosophe arabe du 9e siècle, il établit dans son Risale un tableau de corrélation entre les corps du Oud, qui est le lutte à manche court, et les rythmes, la division quaternaire du Zodiac, les éléments, les vents, les saisons, la division quaternaire de la vie, etc. En plus de cette répartition quadripartite par quatre ou tétrades, Al-Kindi préconisa une répartition par sept ou hebdomades. Cette corrélation superposable à celle en hebdomades de l'Antiquité concerne les sept notes et sept planètes auxquelles on pouvait adjoindre les jours de la semaine. Par contre, au 10e siècle, ces théories furent réfutées par Al-Farabi, qui donna une explication physique du son. Contrairement à Al-Kindi, Al-Farabi n'a pas recours au catalogue numéro astrologique pour décrire la jeunesse de la musique. Sa démarche est plutôt rationaliste, fortement imprégnée de la pensée de Platon et surtout d'Aristote, et c'est dans la droite lignée de ses philosophes qu'il traita la question d'influence de la musique qui se trouva chez lui en relation avec le texte poétique qui est servi. Le 10e siècle témoigne également avec les frères de la pureté, ou Ikhwan As-Safor, de l'adoption perpétuelle de la théorie des sphères, avec une nuance expliquant l'émission du son par le contact des corps célestes. Et ce, à l'encontre de la théorie grecque qui préconisait l'émission sonore causée par la révolution même des sphères. À l'instar du tableau d'Al-Kindi, les frères de la pureté ont relié les éléments, les rythmes, les planètes, la poésie, les humeurs, les couleurs aux cordes du hout. Ainsi, Ikhwan As-Safor pensait-il que si les mélodies ont été composées dans les modes qui leur conviennent, et si elles sont utilisées dans les moments de la nuit et du jour dont la nature est contraire à celles des maladies dominantes et des causes éthiologiques, elles les calent, atténuent leur acuité et allègent la souffrance des malades, car les choses correspondent en humeur. Al-Kate, musicographe et excellent musicien érudit et cultivé, accorde peu de place aux considérations thérapeutiques. Avicenne est le premier à corréler les modes aux différents moments de la journée, donc ce qui correspond en quelque sorte à la théorie de la musique indienne et du raga indien. Cette corrélation musico-horaire trouve ses premières traces chez les frères de la pureté qui établissent une corrélation des cycles rythmiques avec certains moments de la journée. Ibn Zayla, disciple d'Avisenne, savant et musicographe du XIe siècle, fournit une explication de l'influence de la musique associant les sentiments aux mouvements mélodiques de gravité ou d'acuité. La catégorisation modale selon les systématistes, c'est-à-dire Al-Urmawi et ses disciples, selon Jean During, ce n'est qu'au XIe siècle que les modes furent désignés par des noms propres qui seront toujours en vigueur. Le plus ancien inventaire des modes persans est donné au XIe siècle dans le Qabous-Nama, de Kikawous, et comprenait les modes Drast, Irak, Hussaini, Oshak, etc. Nishabouri, un musicographe persan du début du XIIIe siècle, mentionne dans son Risala Imusiki, ou Épitre sur la musique, douze pardais ou douze mochambres. Cet auteur souligne l'importance de la pardais raste, qui selon lui est le roi de toutes les pardades qui ont pris quelque chose de lui. Après la chute de pardades, la référence rationaliste hélénique va progressivement se dérober au profit des traditions plus orientales, telles que la culture persane, turque et mongole. Nida Aboumrad dénote qu'à cette époque, astrologie, alchimie, occultisme reprennent alors les devants de la vie, notamment en ce qui concerne la division et ses interactions. Donc, Safi Hedin Urmawi partage avec Al-Farabi, Avicen et Eben Zayla leur conception purement psychologique du phénomène de l'éthos modal. Il s'accorde toutefois avec Al-Kindi à conférer une dimension ethnologique à ce phénomène. Rappelons tout d'abord des deux groupes de modes mentionnés dans le livre de Sik. Les Choudoud, qui sont les modes principaux, et les plus célèbres parmi les quatre dérivés par l'Omawi d'une manière un peu mathématique. Donc, ce groupe est à son tour subdivisé en trois sous-groupes, comme on va voir dans un instant. Les Awazak, ce sont des groupes de modes spéciaux, si vous voulez. Kawasht, Cardania, Salmak, etc. Et ils citent encore deux autres catégories. Donc, voici le tableau de catégorisation modale selon Al-Urmawi. Donc, nous voyons tout d'abord dans le groupe, le sous-groupe 1, Oshak, Nawa et Abu Salik, qui sont basés sur les intervalles de un ton et un demi-ton. Et on verra que cette catégorisation sera réadoptée durant le 20e siècle, mais d'une manière un peu bizarre. Donc, ces modes, selon Al-Urmawi, ils inspirent la force, le courage et ils dilatent l'âme. Donc, bien sûr, c'est dérivé de la théorie grecque. Ils conviennent aux Turcs, aux Abyssiniens, aux Nègres et aux Montagnards. Donc, on voit que c'est relié à la force et au courage, puisqu'ils parlent des Montagnards et des Nègres, à l'époque pris comme esclaves, etc. Donc, le deuxième sous-groupe, Rast, Nourouz, Irak et Isfahan. Ici, on voit l'intervalle de trois quarts de temps, ou de seconde moyenne. Donc, ces modes, selon lui, ils dilatent l'âme et engendrent une joie agréable. Le troisième sous-groupe, Bouzouk, Rahawi, Zirafkand et Zinkoula, Hussain et Hijaz, il engendre une espèce de tristesse et de longueur. Maintenant, pour le troisième sous-groupe, il est facile tout d'abord de dire qu'il s'agit des modes avec des altérations, si vous voulez, avec des chromatismes, etc. Mais lorsqu'on considère, par exemple, le mode Hussaini, qui est juste comme le mode Nourouz, mais qui a un aspect pentatonique, ou en fait pentaphonique, composé de cinq sons. Donc, c'est un peu bizarre de considérer le Nourouz, qui est, par exemple, il dilatent l'âme et engendrent une joie agréable. Par contre, si on fait Hussaini, si on arrive au La, donc ça doit engendrer une espèce de tristesse et de longueur. Donc, il y a ici une lacune, une contradiction dans le texte d'Al-Ulma. Finalement, une remarque importante concernant les 84 Motshells, un maui résultant de la combinatoire de 7 fois 12, donc ce qui donne 84. Ceci n'est pas sans présenter une analogie frappante avec les trois systèmes ou deux persans indiens et chinois. Donc, comme le cite Harold Powers, citant Sir William Jones, donc il parle des 84 Diaw dans la musique chinoise. Donc, on voit très bien la similitude entre ces deux systèmes. Donc, plusieurs explications peuvent être faites à propos de ces dérivations. On peut faire 4 fois 12, ça donne 48. Et puis, on ajoute des modes, donc pour arriver au nombre 84. Un auteur très important qui est Al-Ladiqi, puisqu'il est, donc, ses écrits ou son oeuvre revêt une importance particulière vu son contenu véhiculant deux systèmes modaux, l'un selon les anciens, et il les appelle comme ça, et le deuxième selon les modèles, que nous avons appelé les praticiens, donc qui s'intéressent plus à la pratique. Dans sa description du système modal des anciens, Al-Ladiqi, selon les anciens, il adhère à la classification des systématistes normalement, admettant ainsi 12 modes principaux et 6 à Ouazat. En plus, et toujours dans la même lignée systématiste, Al-Ladiqi liste 24, Chouba, c'est-à-dire une branche ou une ramification, se référant aux anciens théoriciens systématistes successeurs d'Al-Ulmawi, à savoir Al-Shirazi, Al-Marari. Donc, ces Chouab, il les nomme, Duga, Siga, Jarka, Banshka, etc. Notons que, conformément à la pratique systématiste, Al-Ladiqi ne mentionne aucune manière de dériver les modes à partir d'un ou plusieurs modes principaux. Cependant, notre auteur cite tout au début de son exposé des modes que les anciens ont dénommés les plus célèbres, Maqamat, Awazat, Chouab et Taraki. Donc, ce système de dérivation d'origine persane est étendu à l'ère safavide pour englober 48 gouchers qui sont des modes de base comme le montre ce cercle rythmico-motal tiré du traité Bahjat-Al-Roua. Donc, on voit très bien les six Awazat au centre et puis le cercle plus large, c'est les 12 Maqamat et puis les 24 Chouab ou branches Chouab et puis les 48 gouchers et en plus les 24 cycles rythmiques pour avoir ce combo modal-rythmique. C'est grâce aux méditations et aux efforts des musiciens modernes écrit à l'Aziki que se sont révélés certains rapports et certaines relations idéales entre les Maqamat et les signes du Zodiac. Donc, il attribue cette découverte au moderne. Entre les Awazat et les planètes, les Chouab et les éléments, rapport qui était inconnu à leurs prédécesseurs, ce qui n'est pas vrai. Les corrélations mode planète et mode signe Zodiac sont attestées par cet auteur comme une ingéniosité des musiciens modernes à l'époque. Ces corrélations trouvées chez Al-Aziki, selon les modernes, ne sont pas présentées dans un tableau propre à elles-mêmes, mais elles se trouvent au début de la description de chaque mode. Nous établirons dans ce qui suit les tableaux de corrélation chez cet auteur, donc comme on voit, le maqam, le signe, le bélier, et l'élément, le feu, etc. Et une deuxième corrélation et une troisième qui relie les planètes, Saturne correspond au Kawasht, Jupiter à Nauruz, le soleil c'est pour Chahnaz et la lune c'est Maya. Et avec les éléments, Yaga c'est l'eau, Duga l'air, Siga la terre et Jahaka le feu. Nous passons aux catégorisations modales selon les praticiens. Donc il est clair que la délimitation du nombre de Choudoud et des Awazat repose sur des réflexions extra-musicales associant la musique et ses différents éléments à des éléments supposés influencer la musique. Cette corrélation ésotérique est accueillie avec enthousiasme, particulièrement par les successeurs de l'école systématiste que nous nommons les praticiens. Donc on va trouver toujours quatre modes principaux, Rast et Irak, Zirafkant et Isfahan, qui constituent les quatre dont émanent huit foudoirs. Donc ces quatre modes sont importants parce qu'ils ont vraiment des ethos différents. Par exemple, le Zirafkant peut avoir, ça correspond au Saba moderne, donc c'est un mode blues, si vous voulez, avec une carte diminuée. Le Rast, c'est un ton, trois quarts de ton, trois quarts de ton, donc c'est très correcte, comme son nom l'indique, c'est le diatonique des modes arabes, etc. Ces douze modes génèrent six awazats. Chez certains musicographes, les awazats sont générateurs d'un nouveau groupe nommé shawazat. Donc on va voir ces shawazat dans un instant chez Al-Irlili et c'est très important. Donc voici également la correspondance maqam, élément humeur, par exemple, chez Al-Irlili ou Al-Arbali. Et la dérivation, comme on voit, le Rast, c'est le mode principal, c'est le père des maqam. Et puis, on retrouve encore une fois le Rast, généré par le Rast, et puis Irak, Zirafkant, Isfahan, et chaque mode de ces quatre va générer deux modes. Donc on a à la fin douze modes principaux. D'autres traités comme le traité de l'art, Kitab-e-Sharjara d'Aqman, ils dérivent en fait les modes d'une manière plus circulaire, si vous voulez, donc Rast, Don Irak, Zirafkant, Isfahan, etc. Et la même catégorisation ou dérivation, ça se trouve aussi chez l'art et le pseudo-Safari, qui sont en fait des traités, une traduction d'un traité persan comme Owen Wright et Salahad-Dim Maraqa l'ont découvert. Donc ici, on voit la correspondance mode, tempérament, élément, humeur, signe, selon le traité de l'art ou Kitab-e-Sharjara. Avant de passer à la catégorisation des maqames au 19e siècle et 20e siècle, je veux parler un peu à propos des Shawazat, qui veut dire des modes excentriques, exceptionnels. Donc à mon avis, ces Shawazat, bien qu'elles ne sont pas bien décrites dans le traité d'Al-Irbili, il s'agit des modes avec un taux de chromatisme bien élevé. Donc si on commence par race, je donne un exemple au route. Donc je prends le mode, par exemple, Bayati. Donc selon Al-Irbili, le musicien doit commencer avec la première catégorie, les modes principaux ou les haussures. Donc on commence par exemple comme ça. Donc il est interdit à ce niveau-là de faire des modulations, c'est à mon avis, ou bien du chromatisme, des dominantes secondaires, si vous voulez, des tonicisations de quelques degrés secondaires, etc. Donc c'est le premier niveau, on joue le mode de cette manière. et après on peut élaborer en plus et c'est toujours en réflexion à l'auditeur. Donc ce que l'auditeur ressent, on doit refléter ça dans la musique. Donc on fait par exemple et après on peut amplifier, comme il le dit, amplifier cet effet, on fait par exemple un sabat. donc on arrive ainsi au groupe Shahwaza. Donc comme on voit, ces catégorisations, elles ne sont pas inutiles, mais à cause du manque d'informations chez Al-Hirbili, on ne peut pas trancher de quoi s'agit-il à propos de ces Shahwaza. Passons finalement au 19e et 20e siècle. Le rejet de l'influence de la théorie de manque pourrait être la raison principale des classifications malheureuses du maqam dans la littérature musicale arabe du 20e siècle. En fait, le dernier texte à témoigner de ce passage est Arrissala Shahabia, écrite par Michael Mashaka, qui rejette les associations paramusicales et il fournit à la place une classification basée sur le carreur ou bien le degré ou la tonique ou le degré essentiel, etc. Il commence par le degré le plus bas sur le houd, qui est le sol grave, le sol 1, en l'occurrence, qui est le yaga. Et ainsi, il établit sa catégorisation en passant au shairan, au ira, krast, c'est-à-dire sol, la, si, do 2, ré 2, etc. Avec l'avènement de la soi-disant modernisation de la musique arabe, la classification de Mashaka a été adoptée à l'unanimité par les théoriciens du XXe siècle, ouvrant ainsi la voie à un nouveau concept de catégorisation, Al-A'ila, c'est-à-dire la famille de Mahan. Rodolphe D'Erlanger, l'auteur présumé de l'ouvrage encyclopédique en 6 volumes, La musique arabe, Salim El-Helou et son kitab La théorie de la musique orientale ou Kitab Nazirat al-Sharqiyya et le manuel de théorie de la musique arabe du Conservatoire de Beyrouth, écrit par El-Millé, Kirbash, Farah, ont tous adopté la classification par famille. Aucune trace de l'ancienne catégorisation et classification affective n'apparaît au XXe siècle. Ce qui est censé être un aspect vital de la musique, exprimé ou évoqué des sentiments, est désormais hors du champ de l'intérêt théorique. Au cours du XXe siècle, les théoriciens ont développé leurs classifications basées sur le carrage, comme mentionné ci-dessus et l'intervalle de seconde. Selon le livre du Conservatoire, le majeur, le mode de do, le mode de ré, le mode de mi, c'est une même catégorie. ou bien, également, ce qui correspond, en fait, à trois ethos différents, totalement différents. pour ce livre et d'autres livres du XXe siècle, d'autres théories, puisqu'elles sont, ces trois maquames sont basées sur les mêmes intervalles, donc, ils doivent avoir ou bien figurer sous la même catégorie. En fait, ils ne parlent pas d'ethos, pas du tout, ni de maquames gays, ni de maquames tristes, rien du tout. Il est difficile de trancher si la catégorisation ultérieure des modes, selon les praticiens, est héritée de celle d'Al-Urmawi, toutefois, nous posons ici l'explication suivante du système de classification modale des praticiens. Il est notoire que parmi les trois groupes cités par l'Urmawi, le deuxième est, à un mode près, probablement l'origine de la classification ultérieure des praticiens. En conclusion, ayant présenté les organigrammes généalogiques des arborescences en cours de cette époque étudiés, et en les comparant aux échelles modales supposées entrer en composition modale dans ces arborescences, il est difficile de trouver un biais permettant de mettre en rapport ces échelles avec ces catégorisations. S'il fallait compter simplement sur la composante modale scalaire pour comprendre les associations en famille modale engendrées par tel ou tel mode fondamental, il est très difficile de pouvoir comprendre ce schéma à partir d'une simple lecture. Cela nécessite un recours à d'autres données de la modalité. Le mode doit être envisagé selon la quadripartition modale de Transvanquet. toutefois, une hypothèse pourrait consister à considérer que les modes auraient été classés dans ces organigrammes selon une manière arbitraire, simplement, sous l'influence des tétrades et des hebdomades, ce que divers textes pourraient encourager à faire. On pourrait avancer alors une hypothèse que ces organigrammes ont une assise vraiment grammaticale et qu'elle est liée complètement à la pratique et que l'on pourrait les comprendre en faisant appel à des modèles grammaticaux, mais également à des organigrammes modaux existants même à l'époque modèle, notamment dans le cadre de la tradition iranienne et irakienne, etc. À ce moment-là, on peut considérer des modes principaux ou maqamad ou dastka à partir desquels il y a des modes secondaires qui s'appellent des gouchers et qui peuvent servir à construire des modes plus complexes ou des phrases en fait plus complexes. À partir de là, on pourrait proposer cette première élucidation des organigrammes en fonction d'un schéma qui pourrait être à base de la tétrade modale arborescente. Merci à vous. Merci beaucoup. Cette présentation est très complète. Je pense qu'il faut que les gens coupent leur micro sinon il y a un écho. Voilà. Je pense que c'est mieux. Super. Donc, il y a peut-être des questions de l'auditoire. Avant tout de même qu'il y ait des questions, je ne suis pas du tout un spécialiste de la musique arabe du Macam, loin de là et loin s'en faut. J'ai un intérêt comme ça, mais extrêmement périphérique. Et je me faisais une réflexion que vous allez peut-être trouver naïve et je m'en excuse tout de suite pour vous qui êtes tous très spécialistes de tout ça. Mais il y a quand même dans la musique arabe une sorte de codification, d'organisation qui, de façon de catégoriser, de lier certains types de musique à certains types d'événements, certains types de situations qui est bien plus codifié que dans la musique occidentale. Et je voulais savoir selon vous, comme ça, de manière un peu large, qu'est-ce qui, au-delà des aspects, je ne dirais pas mystiques, mais disons religieux qu'il peut y avoir, au-delà de ces aspects-là, qui du coup connent un peu comme d'ailleurs dans la musique occidentale, mais bien plus dans la vie de tous les jours, au-delà de ces aspects-là, qu'est-ce qui fait qu'à la fois il y a une telle codification et qu'en plus elle est très ancienne manifestement à vous écouter, c'est-à-dire depuis fort longtemps, les gens ont essayé de distinguer les types de musique selon leur modalité, avec quelque chose d'ailleurs qui est très intéressant d'un plein de vues de neurosciences parce qu'au fond ils essayaient aussi de voir aussi quels étaient un peu les types d'impact en fonction des précocements en tout cas, de voir quels étaient les types d'impact cérébraux en quelque sorte avant même de le savoir, mais pour quelle raison les gens se sont lancés comme ça dans cette codification extrêmement importante, précise, rigoureuse, pour ne pas dire parfois un peu rigide. Alors je m'excuse de ma question qui est peut-être un petit peu large, mais je prends une question qui me vient comme ça avant. Merci pour votre question très importante. Mais je pense que la théorie de l'éthos se présente encore une fois durant l'époque baroque à travers affectent l'heure ou la doctrine des affects. Donc ça existe toujours jusqu'au 18e siècle et on attribuait des modes comme chez Beethoven par exemple, le phrygien, le lydien et l'utilisation de ces modes également. donc ça existe toujours dans la tradition même tonale. Je pense que l'aspect harmonique de la musique tonale, il va hériter ces catégorisations lorsqu'on parle d'un accord parfait majeur ou parfait mineur ou le diminué ou l'accord augmenté, de quinte augmentée. Donc il y a ces quatre smiley faces si vous voulez. Donc le majeur c'est gai, le mineur c'est un peu triste, le diminué c'est perplexe et l'augmenté c'est un peu ébahi ou stupéfié. Donc ça existe mais dans un autre aspect qui va prendre donc qui va dominer la musique occidentale et qui est en l'occurrence l'aspect harmonique. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui tout à fait, c'est très basé sur la question des harmoniques. Pour la musique arabe ça me semble aller au-delà mais c'était un peu le cadre de ma question. Est-ce qu'il y a d'autres questions de l'auditoire ou est-ce que vous voulez qu'on passe directement à la présentation suivante ? Parce que nous sommes un peu en retard ce serait pas mal. Si on est un peu en retard on passe directement à la présentation suivante où j'ai le plaisir d'accueillir Jean During qui est un grand spécialiste de la musique d'Asie centrale qui est ethno-musicologue c'est cher à mon cœur car j'ai beaucoup d'intérêt par ailleurs pour l'ethno-psychiatrie il a écrit bien sûr de nombreux ouvrages dont le dernier que j'ai en tout cas vu est celui qui s'appelle Musique d'Asie centrale l'esprit d'une tradition et je suis donc ravi de l'accueillir et de lui laisser la parole. Merci alors on va faire défiler une vidéo que j'ai préparée mais je suis quand même présent et prêt à répondre aux questions et à discuter après. D'accord c'est un double Comme on n'est pas en direct j'ai préparé mon exposé sans savoir ce qu'allaient dire mes prédécesseurs enfin ce sera un peu la même chose mais simplement là c'est à partir des sources personne donc les plus anciennes c'est Keikawu XIe siècle en fait on a les soufis avant ça et puis ce que j'appelle les musicologues Kachani, Malori Hosseini Koukabi Bokoroi enfin on arrive jusqu'en 1700 en 1700 c'est un peu la fin de toute cette affaire de Tassir et Musique alors est-ce qu'il existait une musicothérapie dans l'antiquité ? Certainement et bien avant qu'on en parle ça existait apparemment chez les grecs et aussi chez les perses puisque si j'en juge par ce que dit Abunas Sarraj Suti du 10e siècle beaucoup de malades ont été soignés par le Sama et Bokhari dit la même chose beaucoup de malades mentaux donc vivant en égard ont été soignés par le Sama et sont revenus à la raison donc on traitait les maladies mentales plutôt qu'autre chose et de toute façon c'est certain que dans les hôpitaux à une certaine époque on avait un salon de musique pour le bien-être des patients donc thérapie de confort c'est le cas d'un hôpital qui s'est créé à Sibras en 1228 je pense important pour aborder ce sujet de tenir compte du développement de la musicologie de la réflexion sur la musique d'abord une période pré-islamique donc on vient de le voir et je précise aussi qu'il n'y a pas eu apparemment d'influence de la Chine ou de l'Inde sur cette affaire donc on a une période de ce qu'on peut appeler musicologie scientifique persane et arabe depuis Farabi jusqu'à à peu près Malorie et Hosseini vers la fin du 15e siècle ensuite on aborde une période de musicologie beaucoup plus descriptive anecdotique persane et arabe qui correspond peut-être à ce qu'on peut appeler encyclopédie populaire ou alors à l'usage des musiciens ensuite c'est un peu le déclin du moins dans le monde iranien entre 1700 et 1900 à peu près il y a très peu d'écrits et quel que soit leur genre on ne parle plus d'éthos musical au maximum on indique les poèmes qui sont les plus adaptés à tel ou tel mahram mais enfin ces idées anciennes survivent quand même au Maghreb on le verra à partir de schémas et jusqu'à nos jours quelque chose est resté dans cette culture donc il n'y a plus de musicothérapie dans le monde musulman contemporain sauf dans le contexte animiste qui est tout à fait différent parce qu'il induit des états de trance ou encore de dévotion ou alors il traite des cas isolés c'est-à-dire un individu s'adresse à un individu et essaye d'améliorer son état en lui faisant de la musique les fondements de l'efficacité de la musique bon c'est assez simple donc Farabi distingue les affects fondamentaux qui fonctionnent par couple opposé joie, tristesse apaisement calme et contre excitation et aussi courage mais je trouve assez important aussi l'idée que stimulation de l'imagination parce que l'imaginaire joue quand même un grand rôle dans l'action thérapeutique donc l'action selon Farabi est soit de type cathartique c'est donc l'excitation le tarab soit du type sympathique qui renvoie à une cosmologie ou on peut dire une anthropologie vraiment je cite Ahmad Tussi un soufi du XIIIe siècle lorsqu'un son mesuré affecte l'être inférieur il agite l'esprit qui cherche à s'élever et le corps se trouve mu par le mouvement de l'esprit alors apparaît un échauffement et les éléments superfus de sa nature se dissolent un argument qui est donné par un médecin alors un médecin indo-persan en 750 l'audition est supérieure à la vision et aux autres sens car elle est spirituelle vous enz ce statut valide donc la théorie de l'éthos le pouvoir des sons sur l'âme et après seulement sur le corps parce que pour Aristote et d'autres la musique ne pourrait pas agir directement sur les corps sans passer par l'âme ils ont l'âme vitale pour le plus possible donc si on veut plaire à l'auditeur il faut interpréter des vers qui correspondent à son propre tempérament et la thérapie musicale procède à l'inverse comme la maladie provient d'un excès de quelques éléments sur l'autre et bien il faut jouer la musique opposée alors voyons quels sont on dit musique que ça au sens large mais quels sont les principes actifs de la musique en tant que remède l'ancien système d'alt-hindi ne considère que les registres des instruments et notamment le grave et l'aigu et les rythmes mais pas les modes et pas les timbres pourtant Sahadi Agaon à cette époque avait rédigé un chapitre sur l'éthos des rythmes ce tableau est bien connu on voit comment les registres de Houd le grave l'aigu le moyen correspondent ainsi que les rythmes à des éléments divers de la nature humaine et de l'écologie pour le corbus normé le plus grand art pour un interprète est de s'adapter au tempérament des auditeurs alors il donne des précisions dont le corbus normé c'est un manuel dessiné à l'éducation des princes et au passage mais beaucoup de thèmes sont abordés c'est une œuvre très importante donc mettez bien la date on est vers la fin du XIe siècle on voit si quelqu'un dans l'assemblée est sanguin j'oublie du dotard s'il a le teint bilieux joue dans l'aigu si le maigre et noir donc la bile noire joue du cet arbre si les blancs ou peau gros et humide jouent davantage dans le grave car les cordes ont été conçus selon les quatre tempéraments comme l'avait bien noté Alcindy dont il avait certainement connaissance et les savants de la science physique ont élaboré cet arbre selon les quatre tempéraments des humains donc dans une première période il s'agit seulement de plaire et pas de soigner je pense qu'il est important qu'on finisse par nous qui travaillons sur ce domaine à établir une chronologie comment ça se passe comment on est passé de considération esthétique à la considération thérapeutique un ouvrage qui fait date c'est celui d'Ivn Boutland qui fut traduit cent ans après lui en persan et je pense que le Krabus Nome l'auteur du Krabus Nome avait connaissance de cet ouvrage avant qu'il même soit traduit en persan alors on remarque aussi que l'effet des modes donc des macrams ou des tubos n'est pas pris en compte avant la classification des systématistes c'est-à-dire à la fin du XIIIe siècle avec Safia Dino-Mahoui et Protlodi-Shiradi c'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas un classement des modes c'était difficile de les inscrire dans une vision systématique de l'univers et à partir de ce moment-là on note que l'effet curatif de la musique est désormais rattaché au mode et plus jamais au rythme ni au tempo ni au timbre et à partir de là cette influence des modes s'inscrit dans une totalité beaucoup plus large je tire cette citation les modes exercent ce type d'influence grâce à leur attribution aux astres car les astres recèlent les caractères qui régissent cette influence donc l'efficacité de la musique dépend alors également du moment c'est attesté depuis Ebnisina et jusqu'à l'époque moderne puisque Fonton en parle en 1750 et je pense que vraiment jusqu'à un jour il y a beaucoup de musiciens qui sont d'accord que chaque makam a un moment privilégié pour être exploité au mieux voilà alors j'ai dit qu'il restait des survivances au Maghreb notamment au Maroc et là on a un bel exemple de correspondance entre les éléments eau air terre feu les couleurs et puis les tomous Maya Madmoon Zaidan et c'est quelque chose de très connu alors à partir des sources entières on voit que le makam petit à petit sont en correspondance avec des éléments comme l'éthos et la fête bon ça c'est bien sûr le temps on vient de le dire mais pas seulement le moment de la journée pas les heures du jour et de la nuit mais le Zodiac c'est à dire puisqu'il y a 12 makam maintenant c'est très très commode de les faire correspondre à 12 signes du Zodiac on remarque aussi que d'un traité à l'autre les correspondances ne sont pas parfaites mais il faut tenir compte du fait que la même le même makam qui peut s'appeler Nawa ou Charga se joue tout à fait différemment d'un pays à l'autre d'une culture à l'autre bon en tout cas le thème qui était l'ouvrage Indo-Persan qui était médical avant tout apparemment dit en connaissance de cause l'effet de tout makam est complet quand on le joue à son heure ensuite on a évidemment une correspondance entre makam et tempérament et humeur mais petit à petit au lieu des humeurs on parle seulement des types physiques et puis petit à petit on parle aussi des groupes sociaux alors on a les militaires on a les marchands les savants les gouvernants les lettrés par exemple dans le Kand Tuhat il est question d'adapter la musique aux auditeurs en fonction de leur pays d'origine leur climat de quel climat ils viennent alors est-ce que c'est une question de division des sept climats comme la géographie traditionnelle ou bien c'est en fonction de leur complexion en tout cas cette idée de jouer ce qui correspond à l'appartenance géographique à l'origine géographique est contestée par Nassimi vers 1550 après avoir été affirmée dans le Kanzel Tohraf et re-mentionnée plus tard par Anir Khan et Goji le fameux musicien de la cour alors on trouve des textes qui nous expliquent que voilà devant une assemblée d'indiens on va jouer ça devant des turcs on joue ceci pour les abyssins qui forcément ont le teint sombre et sont plutôt secs de nature il faut jouer tel ou tel m'incarne Alors d'après le TED d'Ara Shoku donc cet ouvrage Indo-Persan et beaucoup d'autres de la même époque avec beaucoup de variantes prescrivent donc de façon très précise l'administration si on peut dire de certains maquins pour des maladies particulières alors RAST soigne la paralysie les migraines les encéphalites et ce moment on développe l'intelligence c'est pas non plus médical mais enfin c'est bon à savoir apporte de l'entrain enlève la froideur et la sécheresse et aussi c'est bien de le jouer pour les amoureux Zirafkand combat les tremblements les palpitations Bozorg est très bon pour les maux d'estomac le mal au dos mais développe aussi la compréhension et la mémoire Zangoulet pour les maladies cardiaques etc je vous laisse dire Oshak Rosélie Navarre il y en a pour tout le monde alors je crois que c'est très important d'examiner ça sous un angle critique la théorie s'est focalisée sur les modes et il n'est jamais question par exemple des paroles chantées alors qu'on sait que pour les anciens et peut-être à notre époque encore une musique parfaite une musique orientale macarmique parfaite va forcément être associée à la poésie qui lui donne un sens le rythme le rythme est aussi très important tout le monde sait que les jeunes aiment les rythmes rapides et les vieux aiment les rythmes plutôt lents c'est des choses qui se disent toujours et donc le rythme passe à la place et le timbre on n'en parle plus donc l'adhésion entre l'éthos et le tempérament et par extension les origines ethniques les classes professionnelles des auditeurs est complètement impossible en condition réelle et face à un auditoire bigarré il n'est pas possible à tenir et on a peu de chance aussi qu'un musicien ou que même à cette époque des musiciens se trouve devant des auditoires qui soient composés uniquement de mogols au teint clair de commerçants à dissin ou bien de lettrés d'âge vénérable ou de patients qui souffrent de consumption donc si l'impact affectif semble difficile à systématiser c'est à force que il y a le cas de l'efficacité thérapeutique encore peu dans ce cas la cure concerne une personne en particulier comme on peut encore en trouver des cas de nos jours en conclusion la science musico-thérapeutique était avant tout une construction théorique avec quelques applications pratiques avérées ou non et s'appuyait peu sur l'expérience des musiciens ce n'est pas les mêmes qui écrivaient les traités et ceux qui faisaient la musique cependant les anciens écrits sur ce sujet témoignent de l'extrême valorisation de la musique comme art de la performance et de sa centralité dans la culture et la représentation du monde tant sur les plans cosmiques que humains on est vraiment dans le réel la musique qui jouait devant les gens c'est une dimension qu'on commence à perdre un peu avec la musique qui est toujours médiatisée en plus malgré tout cette démarche est à quelque chose de scientifique dans la mesure où elle n'envisage pas l'intervention de forces surnaturelles à part éventuellement les vibrations des astres et ne s'occupe pas des états de conscience modifiés qui sont les axes des thérapies rituelles et musicales toujours courantes et extrêmement répandues de nos jours dont on parlera dans un autre exposé avec quelques exemples vidéo le déclin de la musicothérapie et du système des éthos en connexion avec le macrocosme et le microcosme correspond en fait à un tournant vers la modernité enfin on remarquera que le déclin de la musicothérapie et du système des éthos en connexion avec le macrocosme et le microcosme correspond à un tournant vers la modernité la musique affirme son autonomie comme art qui se suffit de sa finalité esthétique voilà merci beaucoup pour cette intervention extrêmement intéressante qui développe notre attention à mon avis aussi sûrement qu'un mot nousalique si j'ai bien compris ou peut-être mieux encore nous avons le temps me dit-on pour au moins une petite question à laquelle il faudrait répondre en deux minutes est-ce que quelqu'un a une question à vous poser alors j'ai une petite question si je vous permettez donc bonjour professeur Jean une petite question concernant la doctrine des affectes en fait et l'éthos et tout ça est-ce que vous pensez que ces théories doivent être réhabilitées et remaniées pour servir la théorie de la musique durant le 21e siècle ça va pas servir la théorie de la musique mais ça peut ça peut orienter la pratique je crois qu'il y a quand même bon les anciens n'étaient quand même pas complètement superstitieux quand ils attribuent des éthos aux modes ça correspond à quelque chose mais simplement ces éthos ont pu changer puisque vous savez bien que les noms des modes ne correspondent plus aux mêmes choses alors moi j'ai fait des enquêtes et je pense que tout le monde doit le faire dans le domaine iranien mais alors c'était un peu décevant parce qu'une des maîtres comme ça qui jouait c'est une femme très expérimentée quand je lui demandais l'éthos d'un mode elle disait elle disait roub c'est bon celui-là c'est bon et puis il y avait les modes qui étaient bons et puis les modes qui je ne sais pas celui-là ça va enfin celui-là il est triste et celui-là il est bon ça n'allait pas plus loin et puis au milieu le mode esforant que je trouve très mélancolique elle le trouvait gay alors bon et ça c'est des choses que les iraniens discutent entre eux mais sans y attacher plus d'importance que ça parce que le fond de l'affaire c'est qu'un musicien vraiment qui a du talent puisqu'il improvise il peut faire un charga qui soit mélancolique aussi bien qu'un charga qui soit stimulant pour faire de la gymnastique ou de l'entraînement militaire donc finalement il y a une certaine malléabilité quand même merci merci thérapeutique je vous dis ça reste entre individus c'est possible que si je suis malade un musicien proche de moi vient et t'es dit je vais te jouer quelque chose et il sent parce qu'il y a des témoignages j'ai des témoignages de ça il sent la disposition du patient et il va te jouer quelque chose qui fait un effet positif merci beaucoup pour cette réponse j'étais très intéressé l'aspect cathartique que vous évoquez cette idée de mettre une musique à l'inverse de ce que les gens attendent parce que justement ils ont une sorte de trop-là enfin vous voyez il y a beaucoup de choses comme ça qui seraient à discuter on aura du temps je l'espère cet après-midi sans plus attendre je passe la parole au professeur Nida Aboumra qu'on ne présente plus en tout cas pas ici et qui va nous parler du substrat grammatical modal des effets de la musique dans un traité arabe anonyme qui s'appelle Gota 85 je lui passe la parole immédiatement avec beaucoup de plaisir rebonjour j'ai un tout petit problème de connexion mais j'espère que vous m'entendez parfaitement bien très bien donc voilà je vais présenter ce Gota 85 en fait je rebondis bien sûr j'inscris cette communication dans le sillage des deux communications précédentes et notamment celle de Jean During que je salue très chaleureusement également Amé Didi voilà nous sommes dans la continuité mais là je vais préciser certaines proposer quelques précisions concernant ce petit traité ou ce petit précis de musicothérapie arabe je pense que le traité de Cachemire dont a parlé Jean précédemment s'inscrit dans cette continuité là donc je vais parler un tout petit peu de cette question des processus thérapeutiques qu'on suppose être en action dans ces cadres là je en fait ce document je l'ai reçu des cartes le power je vais raconter pour l'anecdote j'étais en internat de médecine en 1983 j'avais fini donc mes études et je faisais je commençais l'étude de l'urologie mais j'ai arrêté à ce moment là pour me consacrer à la musique mais quelques années plus tard je me suis dit qu'il fallait quand même que je conclue ce cycle médical et que je soutienne une thèse de médecine et donc je me suis adressé au professeur Yves Pellissier donc dans ma université donc dans la faculté de Néquerre Enfants Malades à laquelle j'étais rattaché et on a convenu que puisque j'étais dans l'étude et puis la pratique de la de la tradition musicale arabe artistique ça aurait été intéressant de voir les rapports entre la musique et la thérapie au Moyen-Âge chez les Arabes et donc on a convenu de cette de cette thématique et c'est à ce moment là donc en 1888 que je rencontre Eckhart Neubauer et nous parlons discutons de cela j'assiste à une conférence dans laquelle il présente ce fameux manuscrit Gotha en 1885 il me le communique il va le publier en 1990 mais entre temps j'ai fait cette thèse de médecine et donc qui a été soutenue en 1889 et qui récapitule toutes les questions de l'ethos et toute la question du côté arabe donc qu'a présenté Amel Didier juste avant et puis qui aboutit à ce traité donc il y a une édition critique je pense que cette édition critique cette traduction critique en français on va la publier dans le cadre de la revue des traditions musicales numéro 15 ce sera à la disposition du public voilà ce que je peux dire en premier lieu pardonnez-moi un instant donc il y a plusieurs écrits médiévaux sur la musique convergent pour attester l'existence de pratiques musicothérapeutiques traditionnelles en Asie occidentale comme là si bien souligné Jean Dering qui s'appuie sur un ensemble hétérogène de théories et de pratiques traditionnelles souvent héritées de l'antiquité qui vont de l'ésotérisme numérologique à la théorie psychologique rationaliste de l'ethos ou azar en passant par les rituels guérisseurs de trance plus d'un seul texte anonyme écrit probablement à la charnière des 15e et 16e siècle découvert donc et traduit en allemand par Eckhart Neubauer et objet d'une traduction critique voilà dont j'ai parlé ce texte mérite cependant l'attribut de traité arabe de musicothérapie donc c'est le Gotha donc ça c'est dans la bibliothèque de de et voilà c'est à votre disposition donc le document en arabe et traduit en français sera à votre disposition cette communication présente ce traité analyse les processus musicothérapeutiques qu'il décrit tout en proposant au final des voies permettant de mettre à profit ces postures thérapeutiques traditionnelles dans la pratique actuelle de la musicothérapie notamment dans un contexte culturel approprié ce texte Gotha s'ouvre sur une liste d'indications de prescriptions thérapeutiques qui assigne à chacun des douze modes canoniques dont on a parlé précédemment ces douze modes canoniques de la tradition arabo-persin de la fin du Moyen-Âge des vertus thérapeutiques concernant un ensemble précis de pathologies autrement dit une sorte de pharmacopée modale voici par exemple on a vu quelque chose d'analogue dans la présentation de Jean Dering donc Rast pour la paralysie généralisée je pense que le texte de Cachemire a probablement lu ce document donc antécédent Rast pour la paralysie généralisée et alors pour les maladies des humeurs chaudes telles que la méningite la pleurésie l'érythème et la tachycardie Sfahan simule l'attention pour éviter les tourneries aide à l'étude et guérit les maladies des humeurs froides et sèches Zirafkand est utile en cas de céphalée de tachycardie et de maladies sanguines Rahawi pour la paralysie généralisée la paralysie faciale les coliques ainsi que pour les douleurs articulaires et dorsales Bourzo atténue les douleurs abdominales et les coliques aigus Zingula pour la maladie du coeur afin de l'égayer il calme les patients et accroît le sang il est efficace en cas d'occlusion il guérit la méningite et la fièvre périodique et stimule les esprits des animaux Heja sert en cas de colique diarrhéique et active les urines et sert en cas d'autalgie et active le coït Bursalique pour les douleurs de la région iliaque et de l'Inde pour la préservation du fœtus chez la femme enceinte pour les céphalées froides ainsi que pour les coliques etc. Heocha pour les maladies des pieds et pour les humeurs chaudes et sèches il attire le sommeil Fossaïne pour atténuer les poussées de fièvre pour les frissons de refroidissement et pour la fièvre périodique Nawa pour les douleurs sciatiques et iliaques il stimule la réflexion l'activité et la gaieté Bon, bien sûr on peut penser que c'est ce sont des c'est une pharmacopée un peu céréaliste un peu farfelue on peut le penser il est probable que là-dedans il y a disons l'assise scientifique de ces relations et reste à prouver alors que par exemple des attitudes thérapeutiques new age alternatives etc. on trouverait dans ce genre de texte quelque chose de tout à fait une chance inespérée pour pouvoir vendre une certaine camelote dans ce sens-là mais bon sans vouloir prendre trop au sérieux ces attributions ces indications thérapeutiques mais on va essayer de voir un peu quels seraient les processus qui qui disons thérapeutiques qui étaient chez ces thérapeutes musicothérapeutes au Moyen-Âge et essayer de comprendre comment ça a pu se construire pour voir ce dont nous pouvons profiter aujourd'hui ce texte il se poursuit donc en fondant ses vertus sur des corrélations entre les douze modes comme l'a vu le genre le rythme l'hypnité mérale les qualités sensibles caloriques et hygrométriques et à travers ces qualités les quatre éléments air, feu, eau et terre de la tradition empédoclienne les quatre humeurs c'est ça le plus important les quatre humeurs sang, bile, lymphe et atrabile substrat des entempéraments de la tradition galéno-hypocratique les heures et les signes du zodiaque par exemple l'élément feu et l'humeur bile se caractérisent par la chaleur et la sécheresse tandis que leurs opposés eau et lymphe se caractérisent par la froideur et l'humidité on va voir tout de suite cette question des humeurs de cette cette tétrade de croyance jusqu'au temps moderne la médecine a été dominée par la notion de tempérament en raison de sa relation directe avec la doctrine humorale ainsi Hippocrate et Galien qui lui donnaient une forme cohérente et pratique affirment que le corps humain est constitué par quatre humeurs l'un sans bile je continue dans cette citation de Poro la prédominance de l'une ou l'autre d'entre elles réalise quatre types de formules vitales dits tempéraments lymphatiques sanguins bilieux attrabilières s'exprimant par des caractères physiologiques et psychologiques distinctifs et aussi par des tendances pathologiques spéciales étant entendu qu'un tempérament n'est pas un état permanent mais varie selon les saisons les âges et même l'ensemble de l'ordre cosmique cette doctrine est avant tout la stricte application d'une philosophie caternaire qui dans un vaste esprit d'analogie fait défiler en colonne par quatre tous les phénomènes de la nature fin de citation Poro 1969 nous allons voir tout de suite en fait ce qu'il en est il y a quatre qualités sensibles qui sont d'ordre calorique donc chaleur froideur confronté à donc nous avons deux qualités sensibles chaleur froideur donc calorique et deux qualités sensibles hygrométiques qui sont la sécheresse et l'humidité on les croise et donc nous obtenons quatre éléments dans le système empédocléien feu terre air eau et quatre humeurs qui sont la bile la trabile le sang et la lymphe qui déterminent des tempéraments donc amzija ou tubua voilà voilà et donc ça ça constitue le socle sur lequel s'est construite la médecine galéno-hypocratique et conséquemment son héritière la médecine arabe la notion de pathologie dans l'antiquité grecque était liée à la notion d'excès dans l'expression de l'une de ces quatre humeurs menant à une de quatre humeurs menant à une rupture de l'équilibre physiologique et psychologique du patient source de maladie donc le pathos est donc la conséquence d'un déséquilibre dans ces humeurs la conception de la thérapeutique à l'ancienne découle de ce qui précède elle doit contrer l'humeur excessive et renforcer les humeurs récessives afin de retrouver l'état d'équilibre voilà le principe l'intégration de ces structures psychophysiologiques fondamentales dans le vaste édifice cosmique quaternaire commence avec l'association des quatre humeurs aux quatre éléments de la nature et transitivement aux quatre saisons et là nous avons cette corrélation entre le macrocosme et le microcosme dont parlait Jean During à l'instant le genre le nictémer donc le cycle horaire le nictémer et la qualité calorique attribuerait un ethos actif ou tension au mode masculin diurne et chaud et une caractérisation passive détente au mode féminin nocturne et froid la qualité la qualité hygrométrique introduirait un degré supérieur de complexité donc là nous voyons la suite du texte je vais lire un peu la traduction c'est très intéressant c'est beau à lire sache que les modes se composent de quatre qualités sensibles qui sont la chaleur la froideur la sécheresse et l'humidité des humeurs qui en découlent telles que la bile l'attrabile le sang et la lymphe ou flègue ainsi que des caractères nuit et jour le chanteur doit savoir cela afin de chanter selon le mode qui convient il chantera donc selon les modes chauds au sujet à tempérament chaud quand il est en bonne santé attention et dans les modes froids en cas de maladie donc pour contrecarrer l'excès ou le manque d'une humeur il en sera fait de même pour tous les tempéraments il chantera au sein d'esprit selon le mode qui convient à son tempérament et au malade selon le mode qui s'oppose à son mal de même qu'il chantera aux hommes selon les modes relatifs au signe du zodiaque masculin et aux femmes selon les modes relatifs au signe du zodiaque féminin il chantera le jour selon les modes relatifs au signe du zodiaque d'hierne la nuit selon les modes relatifs au signe du zodiaque nocturne on chantera aussi chaque jour selon le mode relatif au signe du zodiaque du jour de même que pour les heures du jour car en effet à chaque heure est attribué un signe astral on continue aussi le chanteur devra-t-il assortir le tarab là c'est un terme très important qui veut dire ici extase ou même trance induction musicale aux différents états précipités aussi ici recherche l'état d'équilibre modération il doit confronter chaque chose propriétaire à son contraire afin de la contrebalancer au cas où le sujet aurait quitté son état d'équilibre néanmoins si le sujet a conservé son état d'équilibre il devra agir selon le mode qui convient au tempérament du sujet ainsi le mode houssainé est chaud humide et diurne il convient donc de chanter selon ce mode le jour à un sujet de tempérament dominant sanguin s'il est en bonne santé par contre en cas de maladie chez un sujet de tempérament atrabilaire ce mode l'aidera à recouvrir son équilibre en effet l'atrabile est froide et sèche est chaud et humide leur confrontation permettra d'opposer le chaud au froid et l'humide au sec un tempérament atrabilaire serait mélancolique c'est pratiquement synonyme si le chanteur désire augmenter l'humidité il devra chanter de nuit en accroissant le sommet tandis que s'il préfère accentuer la chaleur il devra chanter de jour en effet la froideur de l'atrabile peut provenir de sa sécheresse et réciproquement quant au mode composé et là nous arrivons à cette théorie des herménotes praticiens dont a parlé Amel Didi donc ces théoriciens qui travaillent sur les modalités les modes formulaires sur les arborescences modales également et sur les modes sont dérivés les uns des autres et des combinaisons entre eux donc là il parle de quant au mode composé ils sont faits de deux ou de plus de deux modes simples les deux parties coexistent en antinomie dans certains cas en harmonie dans d'autres cas le cas échéant cette antinomie peut concerner toutes les qualités ou certaines d'entre elles à l'exclusion des autres l'antinomie intégrale est réalisée par exemple si l'un des deux composants est chaud et sec alors que l'autre est froid et humide composant des modes ainsi la combinaison de rast et de roshak donne siga donc ce sont deux modes importants qui sont simples rast et roshak et ça donne siga qui est équilibré du point de vue de la chaleur et de l'humidité car rast est chaud et sec tandis que roshak est froid et humide aussi l'opposition chaud, froid et sec humide permet-elle de créer un état d'équilibre par atténuation réciproque des propriétés opposées de même rast est masculin tandis que roshak est féminin il s'équilibre par leur composition ce qui fait de siga un mode également équilibré quant à la féminité et quant à la masculinité de même pour ce qui concerne la nocturnité rast étant diurne et roshak nocturne il s'équilibre par leur composition siga est aussi équilibré de tous points de vue et c'est pourquoi il est plus plaisant il est plus plaisant de tous les modes équilibrés nous voyons là une synthèse un tableau qui rassemble donc voici donc l'humeur bile sang atrabile lymphe et nous avons pardon il devrait y avoir ici voilà bile donc pour la bile il y a qui est chaude et sèche nous avons trois modes qui sont rast rahawi boussalik et voilà les pathologies qui sont traitées par l'asie généralisée etc etc donc nous avons une relation donc de cette indication thérapeutique en fonction des humeurs et des propriétés sensibles même si l'attribution à ces modes de pouvoir guérisseur n'est pas étayée scientifiquement et qu'il est aisé d'en souligner le caractère arbitré il n'en demeure pas moins vrai que ce traité met en avant le principe que la structure de ces modes de même que les formules mélodiques typiques qui caractérisent leur énonciation véhiculent des contenus significatifs et émotionnels susceptibles d'agir sur les personnes qui écoutent les séquences musicales qui s'y inscrivent aussi ce texte s'apparente-t-il pleinement dans ses références théoriques musicales au corpus des traités donc arabes et persans des praticiens hermeneutes qui mettent en avant une grammaire générative musicale arborescente axée sur la modalité formulaire et ses structures sous-jacentes et qui relient les modes entre eux par une arborescence générative l'intervention de la musique est alors à envisager sous l'angle d'une régulation antipathique antipathos c'est ainsi que les éléments humoraux qui définissent le contenu psychologique des phrases et modaux se trouvent opposés aux éléments humoraux incriminés dans la pathologie de la maladie dont souffre le patient en suivant en suivant cette logique la modalité scalaire de même que la modalité formulaire par les significations liées aux états émotionnels allant graduellement de la tension à la détente et qui s'exprime métaphoriquement par le genre le nictémer et les qualités sensibles qu'elle véhicule est capable d'avoir des effets prophylactifs prophylactiques sur les personnes saines et des effets thérapeutiques sur les personnes malades le genre le nictémer et la qualité calorique attribuerait un état actif tension au mode masculin diurne et chaud et une caractérisation passive détente au mode féminin nocturne et froid la qualité hygrométrique introduirait un degré supérieur de complexité il y a bon on peut dire qu'il y a beaucoup d'arbitraires dans ce qui est dans ce qui est avancé dans ce document mais quand même il y a des choses à prendre en considération ce document ce texte parle également de la de la théorie de l'effos donc et là nous sommes dans une dans une catégorisation ternaire le système précédent est quaternaire avec 4 puis multiplié par 3 12 etc ici nous sommes dans une toute autre logique celle de l'effos mais elle est complémentaire ce traité adopte donc la répartition triadique des modes qui relève de la théorie psychologique rationaliste de l'effos et donc sorte de teneur intrinsèque supposée sous-jacente au phénomène de la nature qui reflèterait la caractérisation de ces mêmes phénomènes au regard de la sensibilité de l'époque ce traité confère au mode d'échelle diatonique un ethos diastolique ou fort et gaie au mode d'échelle zazalienne un ethos hésicastique ou équilibré et au mode d'échelle chromatique un ethos systolique ou mélancolique ce qui est tout à fait proche de la typologie présenté par safi dine ou m'aoui dont a parlé juste avant selon l'acception moderne mise en exergue dans le modèle de signification musicale intrinsèque de leonard mais en fait nous avons quelque chose qui se rapproche de cela peut-être le genre le nique il y a un élément très important qui sera évoqué tout à l'heure dans la conférence de Jean During il y a la question du samar bien sûr et donc de la transe qui se constituerait le mécanisme central de ses effets donc une transe d'induction musicale une transe communielle à conduction musicale également qui serait cathartique et je propose que certaines recherches puissent pouvoir étudier en neuro imagerie médicale fonctionnelle donc ce qui se passe dans ces transe musicales et qui serait induite par telle mélodie type et avec telle échelle modale donc essayer d'étudier la relation avec le neurotransmetteur dont François-Xavier Vray a parlé tout à l'heure avec donc la neuroplasticité cérébrale voilà encore ces corrélations je passe à la conclusion tout de suite ce qui ressort de cette analyse du traité est que les applications thérapeutiques de l'écoute musicale en termes de musicothérapie réceptive avant la lettre en fait ou de musicothérapie fonctionnelle selon la description ou la typologie proposée par François-Xavier Vray donc elle devrait inclure la cure cathartique trans à induction musicale et des traitements symptomatiques par sollicitation émotionnelle la musicothérapie actuelle pourrait avantageusement prendre en considération ces approches traditionnelles non seulement lorsqu'il s'agit d'un contexte culturel propice mais surtout dans la perspective de la prise en compte de la sémantique qui est inhérente au système musical et donc tout cela nous pourrons en discuter tout à l'heure dans la table ronde en fait tout ce qui a été présenté dans ce document qui peut paraître saugrenu farfelu arbitraire il pose quand même un questionnement à des scientifiques d'aujourd'hui ce questionnement concerne la question de la sémantique musicale la sémiose à partir de ces énonciations musicales monodiques modales ou éventuellement harmoniques tonales et que cette sémantique pourrait être prise en considération dans le processus thérapeutique non seulement en musicothérapie fonctionnelle mais également dans une relation thérapeutique donc où la musique entretient cette relation et là je renvoie au schéma du musicant musiqué et la musique donc ce triangle qui était proposé par Gilbert Rouget et donc avoir cette relation thérapeutique très importante dans la musicothérapie d'aujourd'hui elle n'était pas uniquement cette musicothérapie modale n'était pas strictement fonctionnelle et donc simplement une réceptivité de loin mais il y a une relation qui s'établit entre le musicant ce musicien médecin ou ce musicien thérapeute et l'auditeur qui est en situation pathologique et cette écoute musicale induit une trance chez ces musiqués et cette trance est colorée par l'échelle modale elle est colorée par les mélodies types qui sont proposées et dans cette relation c'est une relation ce n'est pas simplement de l'écoute musicale c'est une relation thérapeutique qui devait se passer au Moyen-Âge et qui pourrait être reprise d'une certaine manière dans la pratique musicothérapeutique d'aujourd'hui probablement dans un contexte donc de société plutôt orientale ou maghrébine mais je ne pense pas que ce soit juste l'apanage de nos sociétés qui se targuent d'avoir encore des monodits modales des traditions monodits modales mais je pense qu'il y a intérêt à réfléchir à l'intégration de ces processus dans la pratique musicothérapique également occidentale voilà je vous remercie beaucoup merci beaucoup je pense que nous n'avons pas vraiment le temps pour des questions non d'accord nous devons passer à la session suivante merci merci Sous-titrage FR ?